Allez, c'est parti. Donc là c'est au choix, le problème c'est qu'on monte sur l'arête du Joffre, si l'oiseau n'est pas derrière, on n'aura pas d'oiseau. On va perdre du temps. Donc je ne sais pas. On monte sur le barbé. Alors on monte en haut par le sentier jusqu'au gros carnet du barbé et en fonction de la position de l'oiseau on plongera au dernier moment tout terrain peut-être, c'est le mieux. Oui, vas-y. Au niveau raccourci, ce sera une chose, beaucoup de tiens, ça me le veut, c'est le qui est en train de faire un peu plus de temps, c'est le mieux, c'est le mieux, c'est le mieux. Autour fort. voilà on a des bd rails et des marais, une nourriture très appréciée des lagopèdes et à cette saison les oiseaux fréquentent souvent ces landines aérèdes pour se gaver de baie, nourriture riche en sucre il y a un peu de nord qui se lève allez là, allez aux airelles du roc des Isardes là c'est en tout cas mieux à voir on doit voir son jeune encore et peut-être même... Jean grâce à son antenne directionnelle va approcher les oiseaux et en réduisant au fur et à mesure qu'il s'approche de l'oiseau en réduisant l'intensité sur son récepteur ce qui va nous donner une indication de la distance entre nous et les oiseaux ça va nous permettre d'approcher assez près des oiseaux on est à combien d'après toi, genre à peu près une cinquantaine de mètres ? voilà, là j'en recherche la direction pour laquelle il a le meilleur signal tout en diminuant l'intensité au niveau du récepteur lorsqu'on se rapproche des oiseaux Jean nous dit qu'on est sur les oiseaux, on les a juste au-dessus là on va avancer doucement Jean, tu les vois vers le pêle ? le petit pêle ok ah oui ah oui c'est un oiseau d'origine arctique, effectivement, qui est arrivé au Pyrénées lorsque les glaciers étaient à leur maximum et lorsque les glaciers se sont retirés vers le nord, il a eu deux possibilités soit suivre le front de retrait des glaciers, soit monter en altitude ce qui explique qu'on trouve du lac au paix dans les Pyrénées, dans les Alpes et le radiopistage nous permet effectivement d'avoir des informations qu'on n'aurait pas sans cette technique les déplacements, les causes de mortalité, les types d'habitats qu'ils recherchent on peut trouver des nids également, on peut trouver des poules sur les nids grâce aux poules équipées d'émetteurs donc c'est vraiment une méthode qui est très très riche sur le plan des enseignements donc là pour chaque localisation, on prend la position grâce au GPS qu'on reporte après dans une base de données ou un système d'information géographique pour retracer un petit peu les déplacements annuels de l'oiseau ou calculer son domaine vital au cours de l'année Alors l'université de Perpignan a fait un travail sur la génétique des populations sur l'ensemble des Pyrénées et Nicolas Beck et Jérôme Boissier ont montré que les populations pyrénéennes étaient pauvres sur le plan génétique et la population du Canigou-Karantzaputchmal, donc ce chénon oriental, l'appauvrissement était encore plus accentué voilà, certainement dû au fait que la Cerdagne, le bassin de Cerdagne qui fait environ 18 km de large représente une barrière aux échanges d'oiseaux entre la haute chaîne des Pyrénées et le chénon oriental voilà, donc au cours des dernières années, entre 2008 et 2012, on a profité d'un programme européen qui s'appelle Galipir pour réaliser des transferts de jeunes oiseaux depuis la haute chaîne orientale dont les massifs de Puchpedros, enfin de Cerdagne espagnole, sur le massif Canigou-Puchmal dans un but justement d'améliorer un petit peu cette diversité génétique c'est un oiseau caractéristique de l'étage alpin et donc de son bon état de conservation et une des menaces justement qui pèse actuellement sur l'habitat de cet oiseau c'est une des conséquences indirectes du réchauffement climatique c'est le relèvement altitudinal de la végétation, de la limite supérieure de la forêt on peut penser que si le climat se réchauffe, ce qui est en cours actuellement la limite supérieure de la forêt va monter progressivement et du coup l'étage alpin va se réduire au fur et à mesure de l'élévation altitudinale de la forêt et on peut penser qu'à terre, l'habitat du Lagopède alpin, pour les massifs les moins élevés, il va disparaître puisque la forêt occupera à terme son habitat et là on a l'illustration devant nous on voit que les petits pins commencent à gagner en altitude on est à 2450 mètres et on voit qu'il y a des jeunes pins qui sont des signes avant-coureurs justement de l'élévation de cette limite supérieure de la forêt là sur ta droite, on a un très bon exemple on voit que la forêt de pins accrochées qui est assez dynamique dans le département est en train de gagner l'étage alpin ceci dit, ça profitera d'autres espèces puisque le Grand Tetra est un oiseau qui recherche les forêts de pins accrochées à terme, il va être lui aussi favorisé par cette extension des forêts de pins accrochées donc c'est des équilibres un petit peu mouvants ou des équilibres qui se font et qui se défont au gré de l'évolution des milieux, du climat et aussi de l'effet de l'action des hommes Tiens regarde, là on a une crotte de l'agopède alpin qui montre bien le régime alimentaire là on voit ça, c'est des héréles, héréles myrtilles et ça se traduit au niveau de la coloration des crottes là par cette teinte un petit peu brunâtre des violacées des crottes ça c'est assez caractéristique des crottes à cette saison c'est très bien C'est le bilan de délocalisation de l'agropade alpine, ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça c'est le bilan depuis le début septembre, donc tous les oiseaux qui ont été contrôlés avec les points GPS, les positions GPS. Je vais les reporter sur la carte et puis on va faire une ligne de relevé dans le fichier de cet oiseau qu'on a contrôlé ce matin. Alors ici, je vais reporter les coordonnées. La longitude c'est 455,116 et la latitude c'est 4708,570. Donc là, le point vert indique la localisation où était l'oiseau ce matin. Je vais zoomer. Donc on voit l'estagnol, le chalet des Cortadé, le sentier qu'on a pris, le fondant de la Perderie. On est passé sous le pic de Joffre, on est monté sur le sentier et puis on est descendu et on est allé sur l'oiseau. Voilà, on est ici. Donc là, si on agrandit un peu, on voit que l'oiseau était un peu en dessous de 2450. C'est bien ce que relevait le GPS, 2445. Ça, ce sont les émetteurs qu'on met au lagopède. Celui-ci, il a l'antenne cassée là. Puis on rajoute aux émetteurs des bagues colorées qui permettent d'identifier l'oiseau lorsque l'émetteur s'arrête au bout de deux ans. Ça nous arrive de recontrôler des oiseaux grâce à leur marque colorée sur les antennes. Ça, c'est très bon. Parce que c'est pas courant comme... Tu as vu la pâte ? Même ce plan-là, on voit toujours souvent les oiseaux. C'est pas mal. Et puis alors ça, j'aime beaucoup parce que c'est une ambiance que quand on fréquente les places de champ, on a l'habitude de connaître le soir quand on est dans nos affûts. Les oiseaux, ça c'est les oiseaux qui arrivent sur la place de champ le soir. Donc la nuit est déjà là, mais on y voit quand même un ombre chinoise un petit peu. Et ça, c'est vraiment l'ambiance des oiseaux le soir sur la place de champ. Il faut être allé déjà faire des comptages comme ça sur la place de champ pour que ces photos parlent. Et on se tient au courant de toute façon ? Ça marche. Allez, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501